Bonjour à tous, alors il y a quelques temps j'avais partagé avec vous un coup de coeur manga yaoi et aujourd'hui je reviens partager avec vous un sojo ce n'est pas le premier que je lis mais c'est le premier que je retiens et que je catégorise comme coup de coeur il s'agit en fait de Cat Street, alors je n'ai jamais entendu parler de ce manga simplement il y a quelques jours, quelques semaines j'ai fait une descente à ma médiathèque parce que j'avais soif de manga, tous ceux qui m'intéressaient réellement étaient empruntés mais voilà je ne me suis pas laissée abattre, j'ai fouillé le rayon et je me suis dirigée vers les illustrations, les couvertures qui m'intéressaient et qui me plaisaient alors de premier abord, de prime abord pardon j'ai eu un coup de foudre pour l'illustration et je ne regrette absolument pas parce que le contenu est à la hauteur de la couverture alors le premier point qui m'a beaucoup plu c'est tout d'abord le personnage principal qui s'appelle Keito donc Keito est en fait atteint d'un trouble psychologique appelé au Japon Ikiko Mouri alors littéralement ce mot signifie se confiner mais plus explicitement ça veut dire s'isoler des autres alors c'est un fait qui me parle énormément puisque j'ai été moi-même touchée d'une certaine manière quand j'étais adolescente et du coup j'ai adoré le personnage Keito et je me suis beaucoup identifiée à elle je me suis retrouvée dans ses émotions, dans ses sentiments et du coup du début à la fin j'ai adoré suivre son histoire, son aventure j'ai beaucoup beaucoup aimé ensuite j'adore le récit parce que comme je vous le disais Keito est atteint d'un trouble psychologique et du coup ça en fait le sujet principal de ce récit et je trouve que c'est quand même un sujet intéressant, poignant, troublant et j'ai aimé en fait ce manga pour ce sujet et puis aussi pour le travail de la mangaka qui s'appelle Yoko Kamio et j'adore tout simplement en troisième point je suis absolument fan du travail effectué par cette mangaka je trouve que les dessins sont superbes, fabuleux j'aime beaucoup son coup de crayon que je trouve fin et délicat et du coup c'est tout en finesse que j'ai adoré les dessins, les planches, les bulles, tout ce que vous voulez et j'aime beaucoup parce que son univers est très expressif tout comme ses personnages voilà j'aime qu'on puisse voir les émotions, voir les sentiments à travers les expressions des personnages et ici c'est tout à fait le cas donc j'aime beaucoup beaucoup et puis pour terminer en quatrième point je dois dire que le dénouement de ce premier tome m'a enchanté m'a beaucoup plu il termine en fait sur une note ensoleillée c'est à dire un petit brin d'espoir qui ne me déplait pas et du coup je suis assez curieuse de découvrir la suite de la saga donc c'est un manga en 8 tomes donc ici le premier volume m'a énormément plu catalogué comme coup de coeur shoujo dans le billet écrit je vous ai mis en fait l'illustration de tous les tomes et je dois dire que quand je regarde quand j'observe l'ensemble de ces illustrations j'adore, je suis fan et rien qu'en regardant en fait les couvertures on voit que Keto a une évolution et je suis curieuse d'assister justement à cette évolution en plongeant dans le manga et je suis absolument fan voilà donc il me tarde de poursuivre l'aventure au côté de Keto et puis de savoir ce qu'elle va devenir en tout cas j'ai trouvé ce premier tome très touchant, très poignant vu le sujet c'est un trouble qui peut toucher essentiellement les adolescents voire les jeunes adultes et voilà c'est quelque chose qui est quand même assez bouleversant puisque s'isoler des autres ce n'est pas rien on coupe en fait volontairement sa vie sociale et en sortir ce n'est pas si facile que ça donc je vous laisse découvrir en fait et ben toute la beauté de ce manga via ce premier tome je suis conquise alors coup de coeur Shoujo je ne m'attendais pas franchement à adorer ce genre je pensais que j'allais rester vraiment sur le yaoi puisque c'est le premier genre que j'ai découvert que j'ai adoré voilà je ne pensais pas que le Shoujo allait me plaire tout autant mais je suis ravie parce que comme ça ça me fait beaucoup plus de manga à découvrir et à lire et entre nous je confesse j'adore de plus en plus les mangas et c'est vrai qu'en ce moment je lis plus de manga de BD que de romans alors c'est pas bien parce que du coup je n'avance plus dans ma pâle roman mais au niveau des découvertes je suis conquise alors j'espère avoir réussi à vous intéresser à cette saga à ce manga et puis je vous souhaite une très belle découverte de ce titre Cat Street et puis pour ma part je vous souhaite de très belles lectures et puis on se retrouve très vite avec de nouvelles découvertes de nouvelles vidéos de nouvelles publications n'hésitez pas à aller voir ma chronique écrite sur le blog je vous mets le lien comme d'habitude en barre d'infos à très bientôt ciao ciao